Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien et bien comme vous pouvez le constater Je suis avec my man Le mec est chaud C'est comme ça mon gars ça se passe Donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là sur la chaîne Donc le gars est parti de zéro Maintenant il est multimillionnaire Maintenant c'est juste il profite de la vie On travaille encore des ouf hein J'avoue j'avoue Mais parce qu'on a envie tu vois c'est ça qui est différent Vraiment tu travailles et tu développes des nouveaux trucs parce que tu as envie C'est pas une obligation ça change tout tu vois Ça n'a rien à voir Est-ce que tu peux te raconter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas Tu es parti Ouais ouais donc moi mon papa il vient de Guadeloupe Moi je suis né en France mais donc je suis à moitié de Guadeloupe Donc j'allais souvent là-bas très souvent J'ai de la famille au moule moi, du moule à Nicette Donc j'ai grandi en région parisienne Plus précisément à Saint-Gy-Pontoise en banlieue parisienne Une famille très modeste mais une famille où on a jamais manqué de rien C'est-à-dire que mes parents étaient locataires Tu vois on avait une petite voiture mais on a manqué de rien On avait la chance d'aller en vacances au camping On avait la caravane derrière on la tractait mais on allait quand même en vacances Donc j'étais pas malheureux, j'ai pas une enfance malheureuse Je peux pas faire du style je dormais dans la rue Non non j'avais une enfance modeste mais je manquais de rien quoi tu vois Mes parents étaient vraiment cool, ils m'ont bien éduqués, ils m'ont donné beaucoup de valeur Et du coup voilà donc par contre ils y connaissaient rien sur l'argent quoi Donc ils étaient eux un peu formatés dans la rat race du style C'est vrai que la manière que tu auras pour réussir ça va être d'aller à l'école quoi D'avoir un diplôme parce que nous on a pas de diplôme Les deux étaient ouvriers et du coup bah on galère Et nous on veut pas que tu galères comme nous Donc on veut que tu fasses des études Parce qu'à peu près c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir Tu vas être architecte, tu vas être médecin ou tu vas être ingénieur Et donc du coup c'est ce que j'ai fait parce que j'étais un bon petit gars tu vois Donc j'ai toujours été moyen plus à l'école C'est à dire que je me suis toujours adapté au niveau en fait J'ai jamais cherché à aller beaucoup plus loin Donc mon troisième, mon troisième je redouble Et après je recommence Et après ma prof de français elle me dit je suis à moins que rien je suis nul Il faut que je passe un CAP ou un BEP mais surtout un CAP Et du coup elle dit ça devant ma mère tu vois Et c'est là où je vois la tête que ma mère a fait et elle est déçue tu vois Et là je dis ah ouais ok ouais Moi je vais en seconde générale Boum tu vois Et donc je passe ma deuxième année troisième ok je vais en seconde générale C'est là où je dis bon je vais travailler un petit peu pour faire plaisir à ma mère Ouais Tu vois en seconde générale Sinon moi ce qui m'intéressait c'était le basketball Je joue au basket à mort Ouais c'est tout ce que je faisais Et quand il y avait les cours d'espagnol ça m'intéressait pas J'y allais pas, philosophie non plus Donc mais je voulais faire plaisir à ma mère donc voilà je me suis bien bossé un peu Donc là j'ai vraiment ça a été bonne année pour moi la seconde Ma meilleure année tu vois J'avais des bonnes notes surtout en maths physique Je suis assez analytique on va dire Et voilà après première par contre donc scientifique Parfait Là c'était je suis redescendu quatre de moyenne tu vois Terminale, première terminale je redouble Je vais au rattrapage je l'ai pas Heureusement parce que sinon j'aurais été à l'université à la fac Et moi à la fac comme il n'y a pas autant que de repas en fait Donc c'était pas pour moi Deuxième année de terminale du coup voilà j'ai mon bac Sans mention je crois Et je suis pris dans une école d'ingénieurs de seconde zone, de troisième zone à Cergy-Fontoise Où on était très complexé par rapport à l'ESSEC Qui était une école de commerce qui avait à côté du style Et là je me dis putain voilà en France si t'as pas fait l'ENA ou Polytechnique ou Centrale Bah tu pourras jamais avoir un truc bien quoi tu vois Donc j'étais un peu frustré et tout Je me dis putain faut que je fasse un MBA peut-être Pour plus tard pour attraper le truc vraiment moi de carriériste Je veux un peu réussir et donc du coup il faut que je fasse des études quoi Et donc bref mes parents sont fiers parce que je suis ingénieur Même si c'est ingénieur de seconde zone tu vois Mais du coup t'étais pas un peu en stress comme t'as redoublé ta terminale T'étais toujours confiant genre ouais je peux faire ingénieur et tout En fait il y avait un côté où je me disais putain c'est chaud Parce que là je suis en train de fuir le système Ouais Je rate l'école là je suis en train de rater l'école Donc je suis en train de fuir le système Mais toujours un genre de lumière qui me dit Ah y'a quand même autre chose je pense Y'a quand même autre chose on verra Y'a quand même un truc qu'on peut faire On peut s'en sortir on va pouvoir Je sais pas pourquoi tu vois Y'a un truc qui me drainait où je me disais Aujourd'hui tu vois donc j'ai deux petits garçons Un qui va avoir un an et un qui va avoir 4 ans Et je me dis je serais très fier si les deux faisaient polytechnique S'ils étaient architectes médecins tu vois je serais fier de ouf Mais je sais que s'ils ratent leurs études C'est pas la fin y'a pas que ça loin de là tu vois Même si ils font pas une école privée de ouf On sait que c'est l'école y'a pas que ça tu vois Le gars si tu fais polytechnique Et que tu continues à apprendre quand tu sors de là Là tu vas être une putain de star Si tu fais polytechnique et tu te dis moi je sais tout parce que je fais polytechnique Bah tu vas vite te faire rattraper Tu vas vite bosser pour des mecs qui ont même pas le CAP Qu'ont même pas eu le brevet tu vois Donc il y avait une stat comme ça Je crois que c'est un milliardaire sur deux dans le monde N'a pas eu le brevet ou l'équivalent quoi Donc si t'as pas réussi tes études c'est pas la finalité C'est pas la fin du monde tu vois y'a d'autres solutions En plus tu vois la preuve de français me disait Tu vas faire un CAP comme si c'était un échec Alors que le mec il peut être menuisier ou il peut être boucher Ou tu vois mais il aime ce qu'il fait Il est dravié par ça et du coup le gars il développe Il crée après plusieurs boutiques et il peut gagner Beaucoup plus que le trader du coin quoi Donc voilà y'a cette notion là en France Où c'est très mal vu le travail manuel Où faut être pseudo intellectuel tu vois Alors qu'en fait non Du coup après je suis ingénieur je suis à Londres C'est cool je gagne 3000€ net par mois Mais je suis bloqué la défense C'est ça la vie en fait Donc moi là je vais aller faire de la voile et tout je suis bloqué sous le Nyon J'ai resté jusqu'à 19h et j'ai que 5 semaines de vacances Il faut que je demande à mon boss si je peux prendre les vacances C'est pas ça la vie y'a forcément une manière de gagner de l'argent autrement Tu vois qu'en étant comme ça Non ça m'intéresse pas Et donc voilà je regarde les annonces sur le bon coin et je vois les collègues qui passent derrière Ils disent qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais mais c'est pas pour toi ça Et là je fais putain Et moi je continue tu vois donc j'ai réduit la fenêtre et je continue à regarder Et donc je commence à faire à m'éduquer Donc je serai des sites machin Et j'achète un premier parking et là Bah je vois qu'effectivement il y a un mec qui me paye Tu vois il me paye un loyer pour avoir mon parking Je fais putain c'est quoi ce truc ? Ca m'a pris 0 heure ce mois-ci le gars m'a payé 50€ Je voyais le virement sur mon compte qu'il y a de la récolte Je voyais mon salaire d'ingénieur et location parking Pontoise 50€ Je fais c'est quoi le délire parce que j'ai rien fait et le truc il est tombé Je me dis ouais y'a un truc à faire quand même Et c'est là où Après j'ai développé un mort immobilier Piliers internet et piliers business par la suite Et donc j'ai travaillé vraiment J'ai travaillé dur, j'ai appris beaucoup de choses Et ce que tu sais pas te coûte beaucoup d'argent En business ou en immobilier tu vois Et tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu sais, les connaissances que tu as Quand maintenant je suis là j'observe les gens J'observe tout le temps C'est drôle l'accueil et la réception parce qu'ils sont en carré C'est assez bizarre du coup je veux voir comment les gens se comportent Quand ils marchent, c'est quoi leur Les mains dans les poches, pourquoi Tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait l'aider Ou à quoi ils pensent C'est quoi ces soucis, comment est-ce qu'on peut créer De la valeur pour eux tu vois Et c'est tous ces trucs là que tu connais Qui te permettent après, c'est comme si tu avais un espèce d'actif Ou du cash qui tombait comme ça, tu mets de la poule recette quoi T'as tellement appris de choses que les autres ne savent pas Bah tu vas pouvoir exploiter ça pour gagner de l'argent Et créer de la valeur pour les gens et vraiment avoir plein de sources Et gagner de l'argent Et si tu crées beaucoup de valeur pour les gens Si tu résous le problème de beaucoup de personnes Et bah tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans ta vie Quand tu as compris ça, souvent on va courir après l'argent On courir après l'argent, en fait c'est une connerie L'argent court plus vite que toi, l'argent il y en a plein déjà Et on veut le créer Non l'argent existe déjà, il y en a partout, ça pue Là on est au Kempinski à Genève Ça pue l'argent, t'as remarqué qui est juste là Elle montre à 30 000 balles minimum Donc tu vois, l'argent il y en a beaucoup On veut le créer, on est là, on veut sauver de la fonte Pour vraiment créer de l'argent, non il est déjà là Faut juste trouver un moyen de le récupérer L'argent il est là, il disparaît jamais, il change Simplement demain, d'où vient l'argent, il vient des autres C'est tout, donc tu veux, soit tu vas braquer un mec Pour prendre son argent, ce que je ne vous recommande pas Parce que tu vas mal dormir la nuit, ou tu vas aller en prison, ou tu vas mourir Ou alors tu vas créer de la valeur pour lui Et la personne, ou elle, va te donner volontairement De l'argent parce que tu l'as dépanné, tu l'as aidé Et donc en contrepartie, il va te donner de l'argent Et quand tu as compris ça, tu le fais pour beaucoup de personnes Et voilà, donc le niveau d'argent que tu as Aujourd'hui, c'est juste une réflexion Un reflet du niveau de personne De valeur que tu as aidé sur terre, c'est tout Toi par exemple avec le saxophone Tu as aidé des gens à progresser en saxo Ou à apprendre en saxo Ils t'ont payé, tu vois, tu crées de la valeur pour eux En contrepartie, tu as un revenu qui tombe C'est comme un immobilier, le mec tu lui donnes un allongement décent Il est à l'abri, il est au chaud, il a une porte Un verrou, il ferme la porte, il est à l'abri chez lui Il a chaud, c'est son toit, il peut s'abriter Il neige dehors, il fait moins 20, non pas en Guadeloupe Mais tu as compris, il y a un cyclone Il y a un cyclone, tu es dans ta maison Normes anticycloniques, tu vois, tu as des poutres en béton Tu lui donnes une sécurité, tu vois Tu crées de la valeur pour lui, sa famille est à l'abri Et donc en contrepartie, il te paye, tu as créé de la valeur pour lui Donc là, tu le fais pour un appartement, mais tu peux le faire aussi pour 1000 appartements Ou 100 ou 10, c'est le même principe partout Que ce soit un hôtel, ou que ce soit un appartement Ou une maison en location Ou la vente de chaussures, ou ce que tu veux Le coaching, et bien tu crées de la valeur pour les gens Et en contrepartie, tu te payes Il s'agit vraiment de travailler dur, intelligemment Et de créer de la valeur, et tu auras de l'argent Donc tu auras des critiques, parce qu'on est en France Guadeloupe, Martinique, c'est même Surtout Guadeloupe, c'est même pire encore que la métropole C'est aussi avec Guadeloupe Tu as payé un bad balls ? Ouais, mais c'était ma faute Et aussi, il faut tout le temps analyser les trucs Et voir pourquoi ça se produit, et au final aussi C'est aussi ma faute L'idée c'est que j'avais organisé un séminaire business en Guadeloupe C'était en 2010 2017 Et du coup Mais ça j'avais lancé en 2016 Et donc du coup, je fais une promotion sur Facebook Parce que comme je connais des choses que la plupart des gens ne connaissent pas Donc tu peux faire la promotion sur Facebook J'ai ciblé la Guadeloupe, et la Martinique, et la Guyane Et en fait Facebook, leur algorithme Pour eux, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est un pays à part entière Donc si tu veux cibler la France, et bien Guadeloupe et Martinique Ils seront exclus Donc en gros, tu peux toucher des gens en Guadeloupe, Martinique pour rien Parce qu'ils sont un peu délaissés Donc je me suis dit, vas-y, je vais envoyer sur Guadeloupe, Martinique, Guyane Parce que de toute façon, il n'y a personne Donc je vais toucher tout le monde, tout le monde va voir ma vidéo Donc j'ai fait une vidéo, ça a dû faire 500 000 vues en une journée Donc ça a touché, on va dire, toute la Guadeloupe Ou on va dire la moitié de la Guadeloupe, la moitié de la Martinique Et du coup, je me suis fait défoncer dans les commentaires Parce que c'était un truc où je parlais d'argent, où je disais, donc les gars, voilà Je parle un peu d'une vidéo comme là Donc la plupart des gens, j'étais avec ma Porsche derrière Et donc du coup, ça fait jaser, et t'as un mec qui dit Non mais c'est un mytho, en plus le gars il est au Luxembourg Alors que c'était au mois de décembre, et il faisait 30 degrés Moi je vais aller le Maurice, donc après du coup le gars Je l'ai un peu chambré, j'ai refait une vidéo Et du coup, j'ai encore enfoncé le truc avec les haters Donc il y avait un bad buzz Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise pub, il y a juste de la pub Donc tant qu'on écrit ton nom bien Donc il y en a plein qui ont vu ce que j'ai dit, qui ont adhéré Qui étaient d'accord avec mon message, et beaucoup d'autres qui étaient Haters réjeux, et du coup, lui Facebook Il se dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait dislike Il y a un truc qui va pas, donc ils m'ont Shooté un compte sur Facebook, c'est tout C'est un vrai buzz, mais au début j'avais même pas compris Que c'était un bad buzz, c'est après un gars Un commentaire qui me dit, en fait c'est un bad buzz Et c'est deux mois après que j'ai compris ça Sur le coup, j'ai pas compris l'impact qu'il y a eu Mais en fait, voilà, j'ai fait mon 7.300 personnes Et c'est rempli en quelques jours, tu vois, donc ça a marché Il n'y a pas de mauvaise pub, tu vois, et j'ai créé beaucoup de valeur En Guadeloupe, et les gens ont kiffé, et tu vois Du coup, ça met une graine entrepreneuriale en Guadeloupe Ou en Martinique, parce que souvent on pense que là-bas On est délaissé, qu'on peut rien faire parce qu'on est loin ou autre Alors qu'en fait, bullshit, surtout aujourd'hui, il y a le tourisme Il y a Internet, on peut développer plein de choses Dropshipping, e-commerce Produits d'information Immobilier local, il y a plein de choses à développer Le tourisme, business classique Il y a plein de trucs à faire en Guadeloupe, Martinique, et ailleurs Pas que en Guadeloupe, Martinique, partout Donc, même dans la Creuse, je veux dire Ou même encore, sous même, tu vois, Paris aussi Mais partout, en fait Et donc du coup, il y a eu ce bad buzz là, mais c'est rien ça Il faut apprendre à avoir la tête dure, tu vois Mais comment tu fais ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Voilà, le délire, c'est que moi j'ai commencé A écrire des articles de blog en 2006 Mon blog s'appelait cedric-anysets.info Parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas payé pour le nom de domaine Et au VH, à l'époque, ils avaient lancé un truc Si tu prends un nom de domaine en .info, c'est gratuit Cool, je prends pendant un an Donc j'ai commencé en 2006, j'ai acheté ma première Lambo en 2018 12 ans après 12 ans, ça c'est important, ça c'est important Sauf que les gens, et j'ai beaucoup travaillé, créé beaucoup de valeur Et les gens, ils vont me découvrir maintenant, ils voient une Lambo, je me la raconte Donc le gars, c'est un escro, il y a une Lambo, il se la raconte, c'est même pas lui, c'est une location Ils étaient pas là il y a 12 ans Quand j'étais là en 2006, que j'avais pas de barbe Et que j'avais 12 ans de moins, que j'étais un bébé Et que je connaissais pas grand chose, et que j'apprenais Et que j'étais là, que je m'éduquais sur l'argent et sur le business Et que je démarrais, et que j'avais pas les moyens A l'époque, et que j'ai appris, et que j'ai progressé Ils ont pas vu l'évolution Maintenant, si soit ces patients, ils vont sur internet, ils retournent en arrière Ils vont voir l'évolution Donc les haters, voilà Est-ce que quand tu auras 90 ans, tu seras chez toi Dans ta maison, sur ton canapé Au coin de la cheminée, et tu vas dire Ah oui c'est vrai, il y a 60 ans Il y a Christopher 971 Il m'a dit que mes chaussures étaient moches C'est vrai Non, c'est vrai le Christopher 971 Ou Jackie 59 000 Non, on s'en fout Le mec, souvent, c'est quelqu'un, c'est un adolescent Il a les hormones Il est moustillé le gars, il sait pas trop ce qu'il fait Et sur Youtube, c'est un petit peu plus ou moins anonyme Donc le gars Il va rager Mais c'est pas, on s'en fout Vous savez ce que vous faites, vous êtes alignés, vous y allez Donc on s'en fout des haters Le haters, il fait rien, il a rien produit Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça Est-ce que tu vas, dans 60 ans, te dire Ah oui, lui il a dit ça à l'époque Vous savez ce que vous faites, vous allez créer de la valeur pour le monde Vous le faites, vous êtes alignés par rapport à ça Il n'y a pas de problème avec les haters Et puis en plus, si toi tu passes pas à l'action Du coup, c'est toi qui va arrêter après quand tu seras vieux Bien sûr, le haters, en fait c'est surtout ce qui compte C'est tous les regrets Si t'as les regrets quand tu es mort, c'est ça qui est triste Faut y aller, tu fais les choses, au pire tu dis pardon après Mais tu fais les choses Et les haters, de manière vulgaire, on s'en bat les... Souvent en fait le hater C'est quelqu'un qui, lui en fait Il est trop feignant pour le faire Il veut pas le faire, il veut surtout pas voir un autre le faire Parce que lui il a la flemme Il veut surtout pas voir un mec essayer de le faire Et éventuellement avoir du succès Il faut lui faire mal En France, il faut comprendre que souvent Il y a une espèce de moucheron En France souvent, il y a un clip bizarre avec l'argent Donc, pendant la révolution Il y a quelques centaines d'années On a coupé la tête aux rois en France Aux rois et aux nobles Voilà, on leur a coupé la tête On a pris leur terre Et depuis là, on dit que l'argent c'est mal Que les riches et les méchants Ca vient de là en fait C'est vrai qu'il y a qu'en France, en Europe C'est comme ça, hein C'est depuis la révolution Donc, et on continue à penser ça de manière inconsciente Je sais pas pourquoi, mais ça vient de là Donc nous on essaye, tout le monde J'essaye de faire sortir ça de la tête des gens Il y a plein de gens maintenant, de jeunes, des gars, des filles Qui commencent à comprendre que non C'est parce que tu as de l'argent Que tu es une mauvaise personne C'est juste que, je sais plus où je voulais en venir Par rapport aux haters Ouais, le dernier c'est ça, tu vois C'est qu'ils sont, oui Donc du coup, ça leur fait mal Quand quelqu'un, comme on n'aime pas l'argent Par rapport à cette révolution française-là C'est des méchants Il y a des gens, en France, ça leur fait mal On dirait s'ils ont mal au cœur Ou ils ont un vertige Ou quand quelqu'un gagne de l'argent S'ils voient quelqu'un gagner de l'argent Ils ont un malaise Ils savent pas, tu vois C'est-à-dire que tu vas vouloir créer un business Tu vas vouloir créer de la valeur pour les gens Par exemple, tu vas vouloir faire une formation sur le saxophone Tu vas le vendre, tu gagnes de l'argent Et là, ils vont dire Ils vont te critiquer Parce que tu as gagné de l'argent Ils se sentent mal Tu as gagné je sais pas combien d'euros Ils se sentent mal par rapport à ça Enfin non, tu aurais pu l'offrir Tu aurais pu... c'est n'importe quoi Quand tu gagnes de l'argent Il y en a plein qui se sentent mal Et du coup, ils vont critiquer ou autre Mais ils sont pas bien Les mecs ils ont un vertige Alors qu'eux pourtant, ils ont pas mon argent dans leur poche Pour eux ça change rien Mais le fait d'avoir quelqu'un gagner de l'argent Ils se sentent mal, mal à l'aise Et moi, contrairement à mon père Qui pourtant en Guadeloupe Mon papiers en Guadeloupe était un recruteur Il coupait de la canne Il élevait des boeufs tyrants Ils allaient à pointe à pied du moule Avec leurs charrettes Ils allaient vendre sur les marchés Avec ma amie Et du coup, on était vraiment une famille modeste Et ma amie c'est Bessarion C'est notre famille Donc si vous regardez le rhum d'un oiseau Vous savez les porteurs Un des deux porteurs c'est Bessarion Donc nous on vient d'une famille modeste Mais c'est cool tu vois Et c'est ça qui est bien Quand tu as une famille modeste C'est que tu n'as rien à perdre Et tu as une force en fait Tu vois quand tu es déjà un chéri Ou autre tu te dis Oh si je perds ça imagine Tu pars de zéro c'est un atout Tout le temps on se dit Moi je pars de zéro machin C'est un atout tu n'as rien à perdre Tu vois c'est comme si tu joues au poker Tu peux faire De toute façon tu as un jeton Tu as zéro jeton Tu as zéro jeton Tu peux jouer Tu vois tu peux continuer à jouer Tu as zéro jeton Joue mec Si par contre tu ne peux mettre que Tout ton audience à chaque fois Tu dis oh putain c'est chaud Tu vois Donc tu n'as rien à perdre T'as zéro jeton Tu peux jouer Soit tu gagnes Soit tu gagnes Soit tu restes où ton nez Bah vas-y je tente tu vois Ou pire tu vas gagner C'est quoi le risque Donc c'est ça On a un putain d'avantage en fait Quand on parle des zéros Et du coup on vient d'un milieu vraiment modeste Et je ne sais plus ce que je voulais dire Oh c'est cool Mais c'est ça le délire tu vois Non mais en tout cas c'est clair Que ce système là de changer Tu vois déjà on voit l'état d'esprit On voit que c'est clair Que l'état d'esprit C'est ce qui provoque l'argent Parce que là du coup Tu changes complètement la façon de penser Tu penses de manière content intuitive Est-ce que là aujourd'hui Si jamais tu devais repartir à zéro Qu'est-ce que tu ferais par exemple ? J'irais sur Je ferais deux choses en similaire Même si de manière générale Il faut éviter de faire deux choses En même temps parce que tu sais Il y a l'expression russe qui dit Si tu chasses deux lapins Tu ne vas n'attraper aucun Concentre-toi sur un lapin Tu l'attrapes Tu verras après pour l'autre tu vois Et du coup Je pense que je ferais un truc Premier truc ce serait Je ferais un deal Sur ma résistance principale Immobilier Donc je prendrais une bonne affaire Que je retaperais ou autre Je vivrais dedans Je le mettrais en RP Et je le revends Je fais une plus-value En France c'est une des niches fiscales Toujours le fisc a oublié Donc on touche du bois De la peau de singe C'est-à-dire que tu fais 50 000€ de marge Ou 80 000€ Là par exemple actuellement Je suis en train de faire une opération Mais là si je revends la maison Je suis en cours de livraison Ils sont en train de finir les tringles C'est une bonne opération J'ai créé de la surface Créé de la valeur Si je le revends Je prends 200 000€ Au minimum Donc du coup Tu vois le délire C'est que 200 000€ Ca change la vie pour beaucoup de personnes C'est ça tout le monde pourrait le faire Mais comme les gens ne le savent pas Ils n'ont pas appris ça Parce qu'on ne sait pas Nous coûte de l'argent Et du coup Donc je prendrais une RP Déjà voilà Donc résidence principale Et je ferai une opération achat revente D'ici 6 mois Un an Et parce que je prendrais 50 000 80 000 Ou que 30 000 Ou 100 000 Donc tout bénef Et à côté de ça Je développerais aussi un pilier internet Donc soit un site de e-commerce Soit un dropshipping Soit je deviendrais expert sur par exemple les réseaux sociaux Et je monétiserais ça auprès de commerçants Ou d'entreprises Qui ont besoin d'avoir de la visibilité là-dessus Parce qu'ils ne savent pas faire Même aujourd'hui encore Les gens ils galèrent Ils ne savent pas comment faire Ils ne maîtrisent pas le marketing Donc j'apprendrais le marketing en parallèle Marketing et internet Et d'abord la raison principale Mais tout le monde devra apprendre le marketing Apprendre à vendre et surtout apprendre le marketing Surtout quand tu as un bon produit Une bonne offre à vendre Encore une fois tu veux créer de la valeur pour les gens Donc quand tu as un bon produit à vendre Bah le marketing devient plus simple Déjà les clients sont contents Par contre si tu as un bon marketing Et que le produit c'est de la merde Là tu es un escroc C'est la définition toi Et là du coup c'est compliqué Parce que tu vas mal dormir la nuit encore une fois Et on va te tirer dessus tôt ou tard Donc tu veux avoir un bon produit Et être bon en marketing Mais que tu sois un boulanger Que tu sois dans l'hôtellerie Que tu sois Air Caraïbe Une compagnie aérienne Que tu sois un vendeur de chaussures Vraiment un pizzaïolo Peu importe Que tu sois un prof de saxo Et bien ton métier principal C'est marketer Marketing Tu es prof de saxo, marketer Tu es peintre, marketer Tu es promoteur immobilier, marketer Tu es ophtalmo, opticien, marketer C'est à dire que Arcelou par exemple Lui c'est plus un marketer qu'un opticien Il est très fort en marketing Quand tu rentres dans sa boutique Tu vois les offres qu'il fait et tout Il est très fort Celui c'est un opticien slash marketer Très fort en marketing Tu as d'autres opticiens Qui sont juste opticiens Et ils galèrent Donc peu importe ton métier Tu veux apprendre le marketing Si tu apprends ça Tu n'auras aucun problème d'argent dans ta vie Donc Mais souvent les gens ils disent Moi je suis bouché moi Non tu es marketer Ta viande il faut la vendre Donc il faut faire des offres Il faut que les gens Ils aient envie de rentrer dans ta boutique Tu vois Il faut que tes clients tu as Il faut qu'ils reviennent Acheter un nouveau C'est du marketing Que tu rentres de la viande Des entrecôtes Ou des bonnets C'est pareil Même bit Tu vois Mais après comme tu dis C'est beaucoup un mindset Il faut apprendre tu vois Et du coup moi j'ai commencé à apprendre ça en 2006 J'étais là Dans ma famille j'ai pas d'entrepreneur J'ai juste un oncle qui était Qui est toujours riche on va dire Mais je l'ai dépassé depuis Tu vois L'argent Mais c'était Voilà le gars était millionnaire Tu vois Et pour nous c'était Waouh Le gars il venait au réunion de famille Il venait avec sa Porsche Côté métropolitain Pas côté Guadeloupe Côté métropolitaine dans le 60 Le gars il venait Il venait avec sa Porsche J'étais 3 à l'époque Ouais ouais Tout le monde disait Ouais regardez et tout Le riche là et tout Il a forcément volé les gens Alors qu'en fait le mec Il avait bossé plus que tout le monde Et même quand il venait là Le week-end On était là en famille et tout Moi j'étais petit Et mon oncle je me rappelle Il disait ouais mais non Il s'appelle Christian Christian il est chiant Parce qu'il parle tout le temps de boulot Il parle que de ça tout le temps Et le gars il était passionné C'était ses valeurs tu vois Mais les mecs ça les saoulaient Il est chiant le frère Il fait que de parler de business Moi je m'en fous Tu vois Donne moi mon muscadel Moi je vais juste boire tu vois Et le délire c'est Le gars il a créé une boite Sur les palettes Enfin c'est-à-dire qu'il rénovait Les palettes Et il les vendait C'est un truc tu vois Que nous on voit pas Mais tout 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 Toi la table là L'iPhone Le piano La montre Tout ton jean Tout était trimballé à un moment Sur une palette tu vois Et c'est un truc souvent Les gens ils vont se débarrasser Et lui il les récupérait Il les réparait Avec des clous et tout Et après il les revendait Et maintenant après il recycle les palettes Donc voilà Il s'est fait un petit empire Dans le 28 Vers Drew Et du coup voilà Il avait les moyens Il habite dans un manoir Et pour nous à l'époque C'était un gars C'était un extraterrestre Et il était vraiment très mal vu Parce que le gars Il avait de l'argent tu vois Et donc forcément On disait qu'il avait volé déjà à un moment tu vois Donc voilà A mes mises à part lui J'avais aucune connaissance riche Et lui je lui parlais pas Parce que ma famille ne lui parlait pas Il l'avait exclu Donc tu vois On a pas pu m'apprendre Alors j'ai commencé moi en 2006 Et c'est du mindset que tu te forges Et par contre mon père Oui ce que je voulais dire tout à l'heure C'est que du coup Il vient d'un milieu modeste au moule Mais mon père Il n'a jamais justement Été dans le mode où Il voit quelqu'un gagner de l'argent Et ça lui fait mal Il est content Il est content pour le gars Tu vois il voit un mec réussir Et il m'a toujours dit Toi aussi tu peux le faire si tu veux Et tu vois Et je pense que ça Ça m'a beaucoup aidé Donc autant mon père Il est ouvrier ou autre Mais il a cet optimisme Et du coup C'était un de mes premiers mentors Et je pense qu'il m'a transmis ça Cet optimisme là Il y a un livre que je vous conseille C'est Optimism by Bios C'est le biais de l'optimisme C'est à dire Est-ce que tu vas voir le verre A moitié vide ou moitié plein Tu vois c'est triste Mais c'est la réalité Et lui il a tout Il est optimiste de ouf Il y a ça Il y a sa présence aussi Et ça j'ai beaucoup à apprendre de lui C'est pour ça que c'est un de mes mentors Franchement Il est ouvrier Il a gagné 1000 euros Il a gagné 1500 euros à la fin de ça Mais c'est pas parce que Le gars ne gagne que 1500 euros Que ça ne va pas être ton mentor Tu vois ça veut rien dire Et il m'a appris deux choses Et il y en a un il me met à la menthe Il me gifle dix fois Donc optimisme Ça je l'ai chopé chez lui Je suis vraiment optimiste Réaliste mais voilà Je suis quand même toujours Je vois le côté comment ça peut faire Pour que ça marche tu vois Et donc du coup Si quand il gagne de l'argent je suis content Et quand il gagne de l'argent je suis content Il m'a toujours dit tu peux le faire aussi Tout le temps Plus que je suis petit Et l'autre truc c'est qu'il est présent Et ça j'arrive J'arrive pas à... C'est à dire que quand il était avec moi Il était avec moi Et ça pourrait être tout un dimanche entier Ça peut être tout un... Tu vois il rentrait du boulot tôt Parce qu'il était ouvrier Ça dépend des fois Il était un petit peu... Enfin ça dépend Des fois il partait il rentrait tôt Ou il partait soit Il était alterné Mais quand il rentrait à 15h Moi je rentre de l'école à 16h Il était avec moi Tu vois il avait cette présence là Et maintenant il est pareil Avec mes deux petits Surtout avec le plus grand Parce que le petit là encore petit tu vois Mais celui qui a 4 ans Il kiffe son papy Parce qu'il peut aller sur la plage À Maurice chez moi Avec Il peut passer l'après-midi Parler de seaux De pelles De coquillages Il est là il est présent Moi au bout d'une demi-heure Je suis là Ça me démontre Je vais faire un truc de grand Tu vois où je veux lire Où je veux faire un truc Mon père non il est présent avec le petit Et du coup ça T'as une telle relation Qui est créée après Avec ton père Tu vois donc du coup C'est une relation à part Que j'ai avec mon père Et du coup c'est pour ça Que c'est mon mentor Pour ces deux points là Et sur la présence J'étudie toujours comment il fait Mais il arrive vraiment à déconnecter Et être présent tu vois Et du coup il est très heureux Même s'il gagne que 1500 euros C'est un gars qui est heureux Parce qu'il est présent Avec toi Quand il est là tu vois C'est assez impressionnant Mais moi j'arrive pas à faire autant que lui Donc là il faut qu'il m'apprenne Comment il fait Mais il est vraiment présent avec toi C'est assez Il a pas besoin d'avoir son téléphone Il est avec toi Il est avec toi Il est 100% avec toi Il est là il parle avec toi Il est là pour blinguer avec toi Il va observer les choses Il va parler Il est avec toi Il est présent Et ça c'est quand quelqu'un est présent Comme ça pour toi Tu vois Mon père il m'a jamais dit Ne fume pas tu vois Maintenant je fume un peu la chicha Mais c'est voilà Avec les délires avec les potes Mais j'ai commencé il y a deux ans Et j'ai 36 ans Mais moi à l'époque Tu sais quand j'étais jeune Tous mes copains ils fumaient Et le Bédo tu vois Et moi il m'a jamais dit Ne fume pas Il m'a dit Ouais fume si tu veux Enfin c'est nul tu vois Et du coup tellement il était présent pour moi Tellement j'avais ce respect là tu vois J'avais putain il a raison tu vois Toi comment tu l'écoutes Il m'a jamais frappé Jamais une barre faute Mais il a cette présence Qui fait que t'as un tel respect pour lui Tu sais que le gars il est là pour toi Et que du coup après tu veux pas le décevoir Parce que là t'as une relation qui se crée C'est assez fort Du coup il y a ces deux choses là Si tu peux être présent avec les gens Tu crées vraiment une connexion forte tu vois Et après tu peux les influencer et les aider tu vois Donc voilà Mais surtout l'optimisme Il m'a toujours dit Tu vois ce qu'il a fait ton oncle à qui on parle pas Parce que lui c'était son beau frère Donc lui c'est pas ses affaires tu vois C'est pas son frère à lui C'était son beau frère Il connait pas parce que ça parle pas Mais tu vois ce qu'il a fait Bah franchement c'est bien Donc toi aussi tu peux faire pareil Mais dis ça par derrière tu vois Si tu vois ce qu'il a fait En plus il s'appelle Christian aussi mon père Et du coup le frère de ma mère Il s'appelle Christian aussi Tu vois ce qu'il a fait Christian Avec les palettes Bah tu peux faire pareil et tout Mais genre par derrière tu vois Genre ouais toi Et du coup tu vois Donc du coup j'ai jamais dit L'argent c'est mal Ou là on peut pas faire ça Ou c'est impossible tu vois Tu vois et Il m'a toujours dit Tu peux le faire Tu peux le faire Ouais y'a pas de problème Ah ouais ça c'est infacile Et du coup je pense que ça te forge déjà tu vois Et du coup j'avais un petit avantage Parce que non pas par l'argent Mais par le fait que je me disais que Du coup j'avais une confiance Je pense qu'on a impliqué ça à nos enfants On leur dit tu peux le faire Tu peux le faire Si t'as échoué c'est par exemple On recommence tu vois Et être optimiste C'est leur montrer qu'il faut être optimiste Et ça c'est voilà tu vois Et après du coup si tu grandis Et que t'as pas été optimiste Il faut après travailler pour changer ça tu vois Rien est trop tard tu vois C'est plus relou Mais il faut aller voir un thérapeute ou autre Pour changer ce côté là Mais c'est toujours possible Donc voilà c'est un petit peu ça le truc Donc beaucoup de travail Un mindset vraiment particulier Au niveau de l'argent C'est assez particulier J'ai aucune attache à l'argent Contrairement à ce qu'on pourrait croire On pourrait penser que je suis matérialiste Quand on me découvre comme ça Pour la première fois Mais en fait j'ai aucune attache à l'argent Parce que je sais que c'est tellement facile à gagner Facile dans le sens où Quand tu connais Quand tu sais comment faire Ça découle de partout Ça tombe de partout Donc voilà Donc il n'y a pas de Je veux dire je suis pas en mode Non non je vais Je suis à radin quoi Non il n'y a pas de Même avec mon équipe tu vois On est dans un bel hôtel Les gens ont leur chambre C'est pas genre tu vas au nouveau hôtel à côté Ou au formulaire Non c'est parce que T'as son argent C'est easy Donc je suis pas Donc voilà Ça c'est du mindset tu vois A développer Et je sais que si je repartis 0 aujourd'hui Bah en un an c'est réglé à nouveau tu vois Parce que c'est par rapport aux connaissances Qu'on a Et qu'on apprend qu'on développe Et je continue à prendre tout le temps Parce que Tu as tout le temps de nouvelles opportunités Des nouvelles tendances qui sortent Dropshipping Peut-être que c'est trop tard aujourd'hui Ok il y aura autre chose Instagram Ok peut-être que c'est trop tard C'est pas le cas Mais un jour ce sera trop tard Par exemple aujourd'hui Facebook C'est un peu tard Donc maintenant c'est Instagram Mais après Instagram c'est autre chose Le blogging c'est mort aujourd'hui Le blogging c'est en 2006 Mais du coup maintenant c'est Instagram Et après Instagram c'est autre chose Donc quand tu attrapes les nouvelles tendances Tu as de l'avance sur les gens Parce que la nature humaine c'est de Ne pas aimer les changements Tu vois De mettre un petit peu freiner des cas de fer comme ça Et bien toi si tu embrasses ces changements là Tu vas pouvoir t'adapter vite Et survivre Et même thrive vraiment Tu vois t'épendres c'est ça C'est du mindset Ok En tout cas merci Tu as apporté énormément de valeur pour nous gars Franchement ça fait super plaisir Merci High five Yes On va retourner au mastermind là J'avoue Là ça fait un peu de temps En tout cas merci les gars Mettez moi en commentaire Si jamais Yes Donc on s'en fout de De Booba 82 44 Qui dit un commentaire négatif Ca c'est pas important On apprend Voilà le mindset On développe et on y va Ok Restez déterminés les gars Et nous on se dit à une prochaine vidéo Ok Mettez un petit j'aime Abonnez-vous Et puis Yes papa